Un invité spécial à partir de Santo Domingo, nous voulons parler de Jean-Michel Carrois. On sait bien que l'actualité politique de l'autre côté nous intéresse considérablement. Une année électorale très longue en République dominicaine, des élections qui ont eu lieu au niveau des municipalités en février dernier. Voilà que maintenant, ils viennent d'avoir en mai des élections présidentielles et législatives. Ça s'est très bien passé. Une année électorale à travers le monde. Jean-Michel Carrois, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé en République dominicaine pendant cette année 2024, pendant les premiers mois de cette année 2024 ? Bonjour, bonsoir à tous les amis haïtiens. Je n'ai pas été surpris. Je crois même que j'avais annoncé dans votre programme et sur les ondes métropole, à plusieurs reprises, cette victoire de Louis Sabinader, qui était prévue par tous les instituts de sondage sérieux en République dominicaine. Cette victoire, finalement, est venue confirmer ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'une opposition divisée, en l'occurrence le PLD d'un côté, et la force du peuple de l'autre, divisée entre les héritiers de Danilo Medina au PLD et Léonel Fernandez qui voulait revenir pour un quatrième mandat, cette opposition divisée a mordu la poussière et se retrouve très très loin, qu'il s'agisse de la présidence, de l'élection à la présidence, où Louis Sabinader a gagné dès le premier tour avec 57% des suffrages, et au Congrès, où le Sénat est très largement dominé par le parti révolutionnaire moderne, le parti de Louis Sabinader, qui a 27 sièges sur 30, et à la Chambre des députés, où il y a également 144 députés PRM de la majorité, sur un total de 190. Donc, Louis Sabinader entame son deuxième mandat avec, je dirais, toutes les cartes en main pour entreprendre des réformes qu'il a d'ailleurs annoncées. Peut-on se rappeler au début du siècle que le PRD allait se retrouver dans une situation similaire, à savoir perdre le pouvoir et cette émergence du PLD, d'ailleurs, qui a dominé les 30 dernières années en République dominicaine ? Est-ce que l'histoire se répète, mais avec un autre parti politique ? Est-ce qu'il y a une tendance de parti majoritaire en République dominicaine ? Qu'est-ce qui explique que le PLD est sorti de plus de 70 % lors de la victoire de Médina pour passer à 37 % aujourd'hui en voie de disparition ? Comment peut-on expliquer cette mouvance, cette tendance en République dominicaine au niveau des partis politiques ? Alors, je crois que pour expliquer ce qui s'est passé dans, disons, les cinq dernières années, depuis la victoire, donc, en 2020 de Louis Sabinader, c'est qu'il y a eu cette division du PLD, une opposition divisée, évidemment. On rentre dans un système de tripartite, en fait, alors qu'on était dans un système plus ou moins bipartite pendant longtemps, avec d'un côté les conservateurs, de l'autre les libéraux. C'était un peu l'histoire classique en République dominicaine du temps de Balaguer, avec le parti réformiste de Balaguer, qui représentait les conservateurs, et le parti révolutionnaire dominicain, le PRD, qui était le grand parti libéral, donc, pendant longtemps. Alors, ces partis, je dirais, ont disparu pour diverses raisons. L'usure du pouvoir, le fait que les grands caudillots du siècle dernier, qu'il s'agisse de Joaquin Balaguer, qu'il s'agisse de Juan Bosch, qu'il s'agisse de José Francisco Peña Gomez, ces grands caudillots ont disparu, et puis, surtout, est venu sur le devant de la scène un thème qui n'était pas vraiment aussi important, qui est le thème de la corruption. Je crois que ce qui a fait plonger vraiment le parti de la libération dominicaine, c'est cet éveil citoyen, ces grandes manifestations citoyennes des dernières années, contre la corruption du PLD, qui avait pris des proportions absolument gigantesques. D'ailleurs, il y a une série de procès d'anciens responsables gouvernementaux du PLD qui sont accusés, avec preuve à l'appui, d'actes de corruption absolument énormes. Donc, je pense que c'est ces éléments qui, finalement, expliquent l'émergence du PRM, du Parti révolutionnaire moderne de Louis Sabinader, qui est un parti qui est en fait l'héritier du PRD, du Parti révolutionnaire dominicain, même si sur le plan idéologique, c'est beaucoup plus flou. Et je dirais que Louis Sabinader représente un leadership différent. Il a annoncé dès sa réélection qu'il ne souhaitait pas rester au pouvoir pour une troisième tentative, donc qu'il n'allait pas modifier la Constitution, comme le faisaient couramment ses prédécesseurs. Et c'est un homme plus jeune, un homme qui a un contact assez quotidien, étroit, avec la population par le biais de sondages. Il gouverne beaucoup sur la base des variations de l'opinion publique. Et ce que je soulignerai aussi, c'est que la dernière campagne, comme d'ailleurs beaucoup des précédentes, a été marquée par la relation avec Haïti, évidemment, avec une espèce de surenchère des trois principaux candidats, des trois principaux partis, c'est-à-dire Louis Sabinader d'un côté, Léonel Fernandez de l'autre, et Abel Martinez pour ce qui restait du PLD, une espèce de surenchère sur le thème haïtien qui a conduit vraiment à des discours influencés par l'ultranationalisme, à la limite de la xénophobie. Alors, tout ça s'explique en partie par la crainte qu'évoque dans la population la dégradation de la situation de sécurité en Haïti. Et ça a été évidemment exploité par certains secteurs qui utilisent la main-d'œuvre haïtienne en situation irrégulière, mais qui refusent d'en subir les conséquences, c'est-à-dire d'appliquer. On parle beaucoup d'application de la loi, mais l'application de la loi voudrait que la loi de migration soit appliquée, que les Haïtiens présents en République dominicaine puissent bénéficier d'un statut légal, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité d'entre eux. Je sais qu'en République dominicaine, les sondages font partie maintenant acceptée de la culture politique, et on ne critique pas que c'est des sondages pour tel ou tel parti, et ça donne le temps en quelque sorte. A-t-on pu déterminer ce qu'est au présent ? Quel est le poids du facteur haïtien dans les dernières élections, ce qui a permis à Fernandez d'avoir à peu près de 60% des votes lors des élections du 19 mai dernier ? Non, encore une fois, je ne dirais pas que c'est le facteur principal, parce que, comme je vous le disais à l'instant, les trois principaux candidats ont fait une espèce de surenchère sur le thème haïtien, et y compris Léonel Fernandez, qui à une époque avait un discours plus modéré, est devenu aussi anti-haïtien que, en tout cas, a mis en avant le soi-disant péril haïtien autant qu'Abel Martinez ou Louis Sabinader. Alors, ça n'a pas été vraiment mesuré comme tel, c'est un des sujets, ce n'est pas le sujet qui est le premier, quand on demande aux Dominicains « Quelles sont vos principales préoccupations ? » Les principales préoccupations, c'est le coût de la vie, c'est l'insécurité, c'est la corruption. Le sujet haïtien arrive ensuite. Donc, je pense que ça a été instrumentalisé beaucoup par la pression qu'ont mis les secteurs ultranationalistes, qui d'ailleurs représentent très peu de choses au niveau électoral. Le petit parti, la force nationale progressiste, qui est la voie de l'ultranationalisme anti-haïtien, a fait moins de 1% des voix. Donc, c'est vous dire qu'il y a une espèce de pression médiatique. Ils ont réussi à envahir à la fois la scène médiatique et les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais également, il y a une crainte en République dominicaine, vu la couverture très quotidienne. Je veux dire, les journaux dominicains, les médias, les chaînes de télé, les radios couvrent jour le jour, je dirais presque heure par heure, les soubresauts de la conjoncture haïtienne. Et vous savez mieux que moi que ce n'est pas une conjoncture ces derniers mois qui a été très favorable à une relation bilatérale apaisée. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et mon souhait, je l'ai dit publiquement, et je le répète aux responsables du gouvernement, c'est que maintenant que cette campagne électorale est passée, on va pouvoir reprendre ce sujet, la tête posée, beaucoup plus calmement, et voir ce qu'on peut faire pour améliorer cette relation bilatérale qui a été abîmée, je l'ai dit publiquement, par cette campagne électorale. Est-ce qu'on s'attend à un changement de comportement de la part d'Abinadère après les élections ? Par rapport à Haïti, bien sûr. Comme je vous le disais, ça dépend beaucoup de ce qui se passe en Haïti. Tout le discours, je dirais, officiel des autorités dominicaines et d'ailleurs des principaux leaders de l'opposition est fonction de ce qui se passe en Haïti. Pour l'instant, Haïti, malheureusement, et vous le savez mieux que moi, est toujours largement dominé par les gangs, par les bandes. Donc, tant qu'il n'y aura pas, même s'il y a une lueur d'espoir avec l'installation d'un nouveau premier ministre, avec l'installation d'un conseil présidentiel brevisoire qui a été salué d'ailleurs par Louis Sabinadère, par son ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez, par les différents acteurs dominicains qui ont salué ses premiers pas, mais tant qu'il n'y aura pas un rétablissement de l'ordre public en Haïti, c'est-à-dire une maîtrise de ces gangs, qui évidemment dépendra, comme vous le savez mieux que moi également, d'un appui international, eh bien la position officielle de la République dominicaine va peu évoluer. Pour l'instant, on attend donc la formation du gouvernement. Il a été dit d'ailleurs que dès qu'il y aura un nouveau gouvernement, les relations vont évidemment être prises rapidement avec ce gouvernement, mais ce que souhaite la République dominicaine, je pense que non seulement les dirigeants, les autorités, mais également la population générale, c'est qu'il y ait une situation qui permette d'envisager un processus électoral et la mise en place d'autorités légitimes et légales en Haïti. Je pense que c'est ça le souci principal des Dominicains actuellement. Nous savons que la société dominicaine, bien avant les réseaux sociaux, était super médiatisée avec des journaux de la matinée et de l'après-midi. Il y a la télévision, on aime ça en République dominicaine. Maintenant, avec YouTube et tout ça, il y a tellement d'informations de ce pays. Est-ce qu'Haïti occupe, et la première page des journaux, est-ce qu'Haïti fait la une des discussions au niveau des médias sociaux en République dominicaine ? Oui, comme je vous le disais, Haïti est très présent. C'est sûrement le pays du monde qui suit le plus ce qui se passe en Haïti. Je vais vous donner un exemple, un des quotidiens qui, à mon avis, est un des meilleurs actuellement, le Diario Libré, a une section entière tous les jours sur Haïti, qui reprend toutes les informations sur Haïti. Les autres journaux également publient à Cento, le Listing Diario, etc. Alors, il y a des manipulations, notamment. Je vais vous aussi vous en citer une. Le Listing Diario, qui est réputé proche de Léonel Fernandez, récemment, a publié un éditorial en disant qu'un groupe d'Haïtiens était responsable d'une attaque à main armée contre une filiale bancaire à Santiago. Or, il s'est avéré qu'il n'y avait qu'un seul Haïtien sur 11 attaquants dans cette affaire, et ils n'ont pas démenti cette fake news, cette fausse information. Donc, il y a beaucoup de manipulations, et surtout, évidemment, sur les réseaux sociaux. Jean-Michel, on a vu, 5 heures de l'après-midi, le jour même des élections, on a commencé à compter les votes, et avant, 8 heures du soir, on savait déjà qui était le gagnant, et les perdants ont appelé pour reconnaître leur défaite. Ça se fait très souvent du côté des États-Unis. Ça a impressionné le monde, ce qui a été fait. Donc, est-ce que les Dominicains ont déjà, c'est du passé, les élections, parce qu'en général, il y a toujours des contestations. Est-ce que ça n'existe plus dans le système électoral dominicain ? Et qu'est-ce que ça peut représenter pour la stabilité politique, la stabilité macroéconomique et la préélection ? Écoutez, la différence était telle entre les 57 % de Louis Sabinader, qui ont été validés, qui étaient les chiffres officiels donnés par la Junta centrale électorale, l'agence centrale électorale, l'organisme officiel, mais qui ont été validés par différents quick counts des comptes faits par les partis et les observateurs. Donc, il n'y avait pas de doute que Louis Sabinader avait, si on additionne ce qu'a obtenu Léonel Fernandez, 27, plus les 10 ou 11 d'Abel Martinez, Sabinader avait le double. Donc, il n'y avait pas réellement lieu de contester ces résultats. C'est un peu ce qu'on a vu le week-end dernier au Mexique, avec la victoire de la candidate de Morena, Claudia. L'écart est tel que ça ne donne pas de possibilité, d'espace pour une contestation. Donc, je pense que, et en plus, il y avait des observateurs étrangers, il y avait une forte délégation de la COPAL, de l'OEA, des ambassades sur place, et personne n'a signalé, plus les observateurs dominicains qui ont été déployés, personne n'a signalé d'incidents graves. Le seul mauvais perdant, finalement, ça a été Léonel Fernandez, qui a écrit un long article dans le Listing Diario, justement, pour dire que, finalement, Louis Sabinader avait acheté cette victoire électorale, qu'elle n'était pas légitime, en quelque sorte, parce qu'il avait utilisé les ressources publiques, parce qu'il avait développé ce qu'on appelle ici le transfugisme, l'achat de candidats d'autres partis. Alors, c'est vrai que ça s'est produit, mais ça s'est toujours produit dans l'histoire dominicaine. Il y a toujours eu ces mouvements de va-et-vient, surtout des opportunistes, qui voyaient depuis plusieurs mois les sondages favorisant le PRM, le parti de Louis Sabinader, et donc un certain nombre de dirigeants moyens, ou de maires, ou de candidats du PLD, ou de la force du peuple, ont rallié le PRM dans les derniers mois. Mais de là à dire qu'il y a eu des achats, c'est évidemment un argument qui ne grandit pas, Léonel Fernandez. Est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel, pendant qu'on parle des gestes qui sont achetés ? Est-ce que l'administration publique dominicaine, qui est assez importante, si on prenait le cas d'Haïti, ça pourrait être six fois l'administration publique haïtienne, en termes d'acteurs travaillant dans le système public dominicain, on a tendance à croire que les partis politiques, en maintenant une interne situation publique, en soutenant ces secteurs, et on va y arriver avec le déficit budgétaire, on va arriver avec la réforme fiscale, est-ce que ceux qui arrivent au pouvoir épidominicain, les partis politiques, PLD, et c'est le même cas, est-ce qu'ils n'ont pas une certaine capacité à maîtriser cette option publique, à avoir ces gens comme des personnes qui seront avec eux pour les élections ? Est-ce que ce n'est pas un problème structurel ? Oui, c'est un problème structurel qu'on retrouve dans de nombreux pays, je dirais, d'Amérique latine. En fait, un des éléments qui est très, à la fois applaudi et contesté, c'est ces grands programmes de lutte contre la pauvreté, l'extrême pauvreté, et la pauvreté relative. Vous savez, ces programmes de distribution d'argent aux pourcents les plus pauvres. Donc, on présente ça comme un moyen de lutte contre la pauvreté, certes, mais aussi comme un chantage, d'une certaine façon, les gens craignant finalement de perdre ces bénéfices si le parti qui leur a donné, le pouvoir qui leur a donné, perd les élections. Alors ça, ça a été utilisé par tous les... Ce système clientéliste, finalement, a été utilisé par tous les grands partis dominicains au pouvoir, qu'il s'agisse de Balaguer, qu'il s'agisse du PRD en son temps, et qu'il s'agisse du PLD. Le PLD avait mis en place toute une série de programmes, comme ça, de distribution, ce qu'on appelle les bonons, ici, qui a été développé par le PRM, mais finalement, ça relève de la même philosophie. Donc, il y a une domination totale de la politique dominicaine par le PRM, parce qu'ils ont gagné les municipalités, les législatives, c'est de manière très faible, je crois qu'il y a deux sénateurs de Fuerza del Pueblo, ils ont dominé également la Chambre des députés, donc c'est le pouvoir presque absolu, on pourrait dire. Oui, absolument. Comme je disais, Louis Sabinadère a toutes les cartes dans la manche. Donc, ça nous amène maintenant au budget. Donc, on estime qu'en dépit de la forte croissance qu'a connue la République dominicaine pendant les 20 à 30 dernières années, on ne collecte que 15 %, la pression fiscale est extrêmement faible, en dessous de la moyenne au niveau de la Caraïbe et de l'Amérique latine, pendant qu'on parlait tantôt des dépenses sociales. On est à peu près de 20 % au niveau du PIB, donc ce qui donne automatiquement un déficit budgétaire et c'est ce qu'ils essaient maintenant de combler avec cette réforme fiscale. Je vois que toutes les discussions se jouent aussi au niveau des chaînes de télévision américaines, c'est la réforme fiscale. Est-ce que Abinadère va pouvoir réaliser ce grand défi ? Alors, il l'a dit, il le répète, tous ses principaux, son entourage, Joël Santos, qui est actuellement l'homme, probablement le plus proche d'Abinadère, qui est son ministre de la Présidence, qui serait un peu l'équivalent d'un premier ministre, l'a encore répété longuement. Et effectivement, comme vous le dites, tous les débats, qu'il s'agisse de débats dans la presse écrite, à la télévision, dans les radios, les réseaux sociaux, tournent autour de cette réforme fiscale qui est largement annoncée, qu'on avait d'ailleurs annoncée pour 2021, il y avait déjà eu un projet de réforme fiscale qui avait été reporté, finalement, en raison de la crise qui avait provoqué des dépenses du Covid. Mais là, cette fois-ci, je crois qu'il y a vraiment une volonté de Louis Sabinadère et de son entourage de mettre en œuvre cette réforme fiscale. Alors, Joël Santos a dit que ça se ferait dans le plus grand consensus possible. Il y a des consultations qui sont engagées et les différents lobbies, qu'il s'agisse du lobby du tourisme, du lobby des zones franches, du lobby des producteurs de rhum, des boissons sucrées, enfin, tous ceux qui pourraient être affectés d'une manière ou d'une autre par la réforme fiscale, on monte au créneau, donc, avec des conférences de presse, avec des explications pour dire que les taxés davantage conduiraient à mettre des gens au chômage, etc., etc. Donc, il y a tout un débat qui est engagé pour l'instant dans les médias, mais qui va sûrement se poursuivre et qui devrait aboutir, je pense, assez rapidement. N'oublions pas que la prestation de serment pour le nouveau mandat est le 16 août. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans la deuxième période, le deuxième mandat, de Louis Sabinader, on ne connaît pas encore la composition de son nouveau cabinet, personne ne le sait, d'ailleurs, même les ministres en place, j'en ai parlé à plusieurs d'entre eux, n'ont pas l'idée s'ils vont rester ou pas dans le prochain cabinet. Donc, je pense que tout ça va mûrir au cours des 2-3 mois qui viennent et que très rapidement, fin août, début septembre, on aura un premier projet pour cette réforme fiscale. Si je comprends bien, les secteurs qui bénéficient en général des concessions fiscales comme les zones franches et le tourisme se réveillent déjà pour essayer de protéger leurs avantages fiscaux et les secteurs en général qui sont les plus imposés comme les boissons réagissent déjà pour dire d'une patrope pour que le secteur privé s'active déjà pour protéger leurs avantages et leurs intérêts ? Ah oui, très nettement, tous les jours, il y a des articles dans la presse, oui, des gens qui font du lobbying pour tel ou tel secteur. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a une forte évasion fiscale. l'évasion est estimée à 46% pour ce qu'on appelle l'ITBI qui est l'impôt à la valeur ajoutée et plus de 60% pour l'impôt sur le revenu. Vous avez des professions, notamment des professions libérales. Tout le monde sait qu'un certain nombre de médecins privés et d'autres professions libérales ne payent pas d'impôt ou très peu par rapport à leurs revenus et on le voit, on connaît leur train de vie et tout le monde le sait. Donc, il y a toute une campagne aussi pour dire d'abord commençons par lutter contre l'évasion fiscale avant de toucher à des secteurs qui sont en compétition. Par exemple, le tourisme est en compétition avec d'autres pays de la région qui ont les mêmes bénéfices fiscaux. Enfin, il y a tout un discours comme ça pour essayer de protéger les avantages des uns et des autres. Et puis surtout, il y a un discours du patronat de ce qu'on appelle ici le CONEP, l'organisation patronale qui dit quels sont les postes les plus importants de la dépense publique. Eh bien, c'est le déficit électrique. la question électrique est très importante en République dominicaine. La subvention publique à la production d'électricité est passée de 700 millions de dollars US à 1 milliard 400 millions depuis deux ans, depuis deux, trois ans. C'est un trou considérable dans le budget public et c'est dû à une mauvaise gestion au fait qu'une quantité importante de l'électricité produite n'est pas facturée, qu'il y a beaucoup de pertes ou de vols d'électricité. Et ça, c'est un sujet que le gouvernement va devoir mettre sur le tapis. Il y a d'autres sujets qui sont également évoqués, notamment, oui, le sujet de la dette aussi. Vous savez que la République dominicaine traîne une dette importante, ce qu'on appelle la dette de la Banque centrale qui est en fait liée au krach bancaire des années 2000-2004 sous la présidence de Hugo de Ippolyto 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 et cette dette de la Banque centrale Ippolyto 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 qui n'était pas responsable de cette crise mais qui a été celui qui en a subi les conséquences, d'ailleurs, qui avait essayé de se faire réélire et qui a été battu et donc cette dette s'est accumulée et n'a toujours pas été remboursée intégralement et pèse sur les finances publiques. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on essaie du côté du secteur privé d'attirer l'attention le drap vers les dépenses publiques plutôt que les recettes pour dire essayons de résoudre les problèmes des dépenses plus efficaces les recettes sont là c'est seulement 15% du PIB donc qui va finalement payer qui doit payer parce que si la République Dominicaine veut arriver à l'état supérieur je pourrais dire de pays avancé on ne peut pas avoir une prise fiscale inférieure à 14% votre pays et la France vous savez c'est les champions du monde en termes de fiscalité à plus de 40% donc maintenant est-ce que les Dominicains ont pris conscience qu'il faut payer la facture s'ils veulent avoir cette réputation d'être un pays sous la voie réellement de l'émergence en quelque sorte alors je dirais qu'un des arguments importants et là on revient au sujet qu'on évoquait au début de notre conversation c'est le fait que le président Abinader était le premier président finalement à affronter réellement même s'il y a encore beaucoup de problèmes mais à affronter la corruption enlève un argument à beaucoup de gens qui disaient pourquoi on paierait des impôts si c'est pour que les gouvernants ceux qui sont au pouvoir volent cet argent donc là je crois que la lutte contre la corruption va de pair avec une augmentation de la pression fiscale notamment comme je vous disais sur des secteurs entiers qui ne payent pas d'impôts vous avez un certain nombre de gens très riches en République dominicaine qui vont devoir un jour ou l'autre se faire à l'idée qu'il faut payer des impôts et ça ce n'est pas effectivement pour l'instant dans la culture donc il va falloir renforcer l'administration fiscale ça ça va être nécessaire et je crois mener des campagnes pour montrer que cet argent c'est un deux trois quatre points du PIB qui vont être perçus en plus vont être utilisés de manière efficiente rationnelle et pour des programmes qui réellement sont nécessaires en République dominicaine terminons avec Haïti est-ce que les discussions que l'on va avoir sur les réformes économiques est-ce que ça posera des problèmes pour la main d'oeuvre haïtienne parce que on sait bien au niveau de l'agriculture au niveau de la construction on ne peut pas s'en passer du jour au lendemain qu'est-ce qu'on verra dans le deuxième mandat d'Abinader avec l'intégration de la main d'oeuvre haïtienne au niveau de l'économie dominicaine Alors là c'est aussi ce que j'évoquais au début c'est que on ne peut pas le gouvernement d'Abinader et Abinader ne peut pas dire il faut appliquer la loi et ne pas l'appliquer pour la migration or actuellement comme je le disais il est très difficile pour un travailleur haïtien y compris un travailleur qui avait ses papiers en règle il est très difficile de les faire renouveler il y a toute une série d'obstacles de mauvaise volonté et donc je dirais la grande masse des travailleurs haïtiens des migrants haïtiens y compris ceux qui avaient été régularisés par le passé sont dans une situation très difficile et je crois que c'est aussi un problème que Louis Sabinader va devoir affronter c'est pas simplement alors il y a aussi le problème des conditions de ces rafles de migration avec des violations constantes quotidiennes des droits humains basiques de certains haïtiens là je crois que Louis Sabinader est préoccupé comme il l'a dit il l'a répété il ne va pas briguer de troisième mandat et des gens très proches je ne l'ai pas parlé personnellement mais des gens qui lui sont très proches m'ont dit il est préoccupé par son leg par son héritage par ce qu'il va laisser et ça va être un des moteurs de son deuxième mandat et je pense que sur ce sujet ça va comme je vous le disais beaucoup dépendre de l'évolution que j'espère favorable en Haïti mais je crois que si effectivement les choses vont mieux en Haïti s'il y a des autorités légitimes avec lesquelles le gouvernement dominicain peut reprendre des discussions peut signer des accords je crois que ce sujet migratoire va être un des sujets importants et qu'il va devoir être abordé de front par le nouveau mandat de Louis Sabinader Merci beaucoup Jean-Michel et notre conversation s'est portée aujourd'hui beaucoup plus sur le champ économique peut-être la prochaine fois on en discutera de l'avenir des partis politiques de PLD France Adel Pueblo et parler de fameux Omar Fernandez son avenir politique bien sûr c'est l'étoile ces jours-ci politiques je pourrais dire est-ce que son père va lui céder l'espace également qui on voit du côté du PRM ou remplacer Abinader qui a déclaré qu'il ne sera pas présent pour les prochaines élections Absolument d'ailleurs il a dit qu'il souhaitait être président du parti une fois qu'il serait plus président de la République et qu'il serait l'arbitre et il souhaite être l'arbitre donc des ambitions qui commencent à pointer au sein du parti révolutionnaire moderne pour lui succéder Il y a quelques noms au niveau du PRM Ah oui oui il y a déjà une floraison de noms on peut citer David Coyado le ministre du tourisme Carolina Meria la fille d'Hippolito Meria justement et de nombreux autres il y a beaucoup d'ambition ça s'annonce bien ça indique que le champ politique est intéressant et puis dominicaine et ça marche il faut avoir cette diversité au niveau politique et ça ne dérange pas le champ économique comme on pourrait le voir Et pour l'instant Louis Sabinader a dit il faut faire un bon deuxième mandat donc mettez vos ambitions en sourdine dans la poche et puis on verra le moment venu Merci beaucoup J'aime bien J'aime bien Sous-titrage ST' 501